Y'a quelqu'un, y'a quelqu'un, y'a des tourelles, on a trouvé ! On va le raid, évidemment. What, mais y'a une marmette sur X. What, c'est quoi, c'est quoi ? Non, 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 la catastrophe. Lâche-moi. What the fuck. Ok, bon, ça pue un peu là. J'ai été trop pressé, j'ai fait n'importe quoi. Viens, 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 frérot, viens ! Il se fait boloss ! Comment on fait pour arrêter ça ? Ok, il a tué. Je pense que le dinosaure qui m'a tué, il a dû manger tout mon stuff. Du coup, c'est un peu la merde. Je crois que c'est lui qui l'a. J'aurais dû me grab et tirer sur un dinosaure. J'aurais pas dû tirer à pied. J'ai pas pensé sur le coup. J'ai pensé, pendant que je suis en train de me faire bolosser. J'ai vraiment été super bête de faire ça. Du coup, il faut que j'aille refaire un stuff. Là, j'ai mon canon. Mon argent à vis, ça périme dans combien de temps, ça ? 58 minutes. J'ai le temps de repartir chez moi, de me refaire un stuff. Et de revenir, tout simplement. C'est la catastrophe si je remeurs, sérieux. Parce que là, j'aurais plus rien. Parce que j'ai quasiment plus rien chez moi. Là, il y a un T-Rex. Le truc, c'est que je pense qu'il faut que je les bute. Je pense qu'il faut que je les bute. Parce qu'ils ont mon stuff. Ils ont quand même mon stuff. Dans leur corps. Il y a deux autres T-Rex ici. Il y en a un autre qui dort ici, je crois. De machin là. Est-ce que c'est pas lui qui m'a tué ? C'est ça le problème. Je ne sais pas. Je pense que je vais être obligé de les buter. Normalement, ils ne peuvent pas m'avoir. Là, on est d'accord. S'ils me touchent, là, je suis tellement dans la merde. En fait. Je crois qu'ils ne peuvent pas m'avoir. Allez, ça va mourir. Est-ce qu'ils ont mon stuff ? C'était pas lui déjà. Lui, il n'avait rien non plus. Ok, bon, suivant. Là, il y a un sac. C'est bon. J'ai tout. Oh mon Dieu. Quoi, quoi, quoi ? Ok, je prends tout. Voilà, on prend tout. Nickel. Ok, bon, ben c'est bon. On est de retour dans le game. C'est un peu la panique quand même. Je tiens à l'avouer. Il y a encore des trucs à tuer. Du coup, on va tuer tous les dinosaures. C'est bon. Il y en a marre. On va prendre mon arc que j'ai trouvé à 404% de dégâts. Il est là. Et on va tuer cette saloperie qui est là, là. Alors, ça dit quoi, là ? Ça bégaye. What ? Il y a des vautours qui m'attaquent. Non, 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 non. Attends, je ne vais pas me faire tuer par des vautours. Si, si, je vais me faire tuer par des vautours. Mais quoi ? Tout, mais pas ça. Là, je perds tout, là. Il n'a plus ? Ah, mon dieu ! Ok, c'est bon. Je suis retourné là-bas. J'ai posé la moitié de mon stuff. Parce que, bon, quand même. Et là, on va continuer. On va continuer le sale boulot, j'allais dire. Il y a encore un truc qui dort ici, là ? Non. Eh, ces trucs-là, c'est l'enfer. Ça, c'est dead, ça ? Il y a plein de vautours. Bon. Ok. Allez, on va retenter. On va retenter. Parce que, bon, au bout d'un moment, quand même. Alors, c'est par là-bas. Logiquement. Tout droit. On va mettre un boulet de canon. Est-ce que j'en ai ? Ouais, j'en ai. Je ne sais pas sur quoi ça... Eh, il y a une argie aussi. Je ne sais pas, ça casse les tourelles. Pas l'impression, hein. Alors, il faut voir où elles sont. Là, il faut vraiment avoir des tirs précis. Parce que, je vais commencer à manquer de boulet de canon. Là, il y en a une ici. Si je tire sur celle-là, il y en a trois qui vont prendre. Et ensuite, il y en a une là-bas. Donc, alors, celle qui est ici, elle est là. Donc, il faut que ça vise à peu près. Genre comme ça, je pense. Ça devrait le faire. Allez. Feu à volonté ! Bam ! Bam ! Voilà ! Ça a pété des tourelles. Par contre, ouais, c'est quand le boulet touche la tourelle. Ça va détruire. Mais par contre, quand ça ne la touche pas, ça fait très peu de dégâts. Après, c'est que deux boulets par tourelle, hein, en soi. C'est pas non plus. C'est pas non plus. Voilà. Ça ne demande pas beaucoup, hein, de côté. Alors là, on va tirer sur celle-là. Armez les canons ! Bouchez-vous les oreilles ! Feu ! C'est dans le mille, matolo ! Moussaillon ! Voilà, elle est une tourelle à moins. Allez, on a juste le tir, hein. Et voilà, en gros, tout simplement, hein, la technique pour aide des bases que tu ne peux absolument pas raid, logiquement. Parce qu'il y a trop de tourelles, il y a trop de défense. Mais en fin de compte, hein, il suffit d'un boulet de canon, de faire feu de tout bois sur les tourelles ennemies. Et... Paf ! Plus de tourelles. Voilà. En gros, c'est un peu l'idée. C'est vraiment très pratique, hein. C'est vraiment très pratique, comme type de raid. Et voilà, comment on fait pour faire une guerre asymétrique. Tout simplement, toutes les défenses du monde ne vous sauveront pas, mon pauvre ami. Oh, que non ! Mais je vois absolument rien. Et là, il y a des terrains. Je pense qu'ici, toutes les tourelles sont pétées de ce côté-là. Est-ce que je tente d'y aller ? On va tenter, hein. On va tenter d'aller par là, se rapprocher... T'es, je suis bloqué. On va tenter de se rapprocher pour voir ce qui se passe. Ok, il y a une tourelle dans l'herbe. Je crois. Ah, c'est trop chiant. C'est vraiment trop chiant, son endroit, là. Alors, on va se mettre en petite caméra K et on va voir. Même si on va que d'hab. Ah oui, il y a une tourelle dans l'herbe devant. La base à l'intérieur, elle est là. Ah, il y a des tourelles à l'intérieur de la base, hein, vous voyez. En vrai, c'est compliqué, hein. Mais du coup, là, si je vais chercher du C4 et que j'en pose ici, je peux accéder à la base, hein. Je ne suis pas obligé de péter toutes les tourelles, là. Après, le problème, c'est les argiles et tout qui sont là-haut, là. Est-ce qu'ils sont agressifs ? Et là-bas, à gauche, vous voyez un pod avec quelques tourelles. Mais on n'est pas obligé de les utiliser, hein. De les vider, de les attaquer. Je vais juste tester, peut-être, en lâchant une carbo, du coup. J'ai vrai que je n'ai même pas à tester. La tourelle n'attaque pas la carbo. Avance ! Va te faire buter. Bah, je vais tenter un truc. What ? Je me laisse gaffe, quand même. C'est ouvert. On va tirer une roquette à l'intérieur. Ok. Je me casse. Non. Ce n'est absolument pas un problème, ce qui vient de se passer. Ne vous inquiétez pas. Tout est géré par un professionnel. Ou pas, en fait. Ok, ok. C'est géré, c'est géré. Je vais y arriver, je vais y arriver. Ok. Si, je fais ça. Ok, c'est bon. Il y a mon stuff qui est là. Eh, merde. Huss. On prend tout. Je ne cherche pas à comprendre. Ok. Il y a cette tourelle vraiment qui m'embête. Et ce que je viens de penser, en fait, c'est que je cherche le générateur. Je le pète. Ça désactive tout. On ne voit absolument pas. On voit le joueur, en tout cas, à l'intérieur. Il y a plein de vautours. J'ai peur qu'il m'attaque. Là, il y a des tourelles. Je ne sais pas trop où c'est, quoi. Je ne sais pas trop où c'est, mais en vrai, on trouve le générateur. C'est fait. Donc, ce qu'on va faire. C'est loin, il y a un Pichulou, quand même. C'est vraiment trop emmerdant comme endroit, quoi. C'est un délire. Ça a pris cher. Ça a pris très cher. Je crois que la base a pris un sacré coup. Il n'y a rien qui m'a attaqué. Ça va. Mon Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il reste à l'intérieur ? Il reste une tourelle, je crois. Il est là, le générateur. Si j'arrive à le péter, c'est bon. Je crois que la tourelle va s'éteindre. Bon, quand faut-il y arriver, quoi. Il est où ? Il est là. Il faut que j'ai le bon angle. Je ne prends pas ses dégâts. La tourelle est éteinte. La tourelle est éteinte. Alléluia. Je crois que c'est bon, c'est win. Eh bien, il m'aura donné du fil à retendre, celui-là. Je crois que là, tout est fini. Les tourelles sont éteintes. Je crois que c'est terminé. Aïe, 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 aïe. Bon, on va prendre toutes les balles. On va tout prendre. Ok. Super. C'est win. C'est win. Eh bien, tout ça pour... J'espère pour les bons trucs, hein. Celle de bryonyx, on s'en fout. Ça, je prends. Ça aussi, ça aussi. Je te commençais vraiment à être en galère de stuff, hein. Je vous le dis. On va faire un bilan de façon, après, hein. Voir le buter en général. En vrai, c'est quand même un bon raid assez rentable. Ça a été un peu la galère. Parce que, comme je vous dis, je suis un débutant, hein. Vraiment, c'est... Je n'ai pas trop toutes les techniques, les ranges, la caméra K, machin, tout ça. C'est un peu compliqué. Je trouve qu'on a quand même réussi à raid quelque chose de... Plutôt pas mal. Mine de rien. Mine de rien, c'était plutôt du lourd, hein, tout ça. Alors, on va tirer une petite roquette. Hein. Là-dedans. Voilà. Paf, petite roquette. Est-ce qu'on ne peut pas tirer une roquette là-haut ? Paf ! Ah bah, on va tirer là-dedans. Allez, on tire là. Voilà, j'en ai tué un. Je ne sais pas trop qui. En tout cas, les genos ne se rebellent plus. C'est fini. Je vous dis qu'il ne faut absolument pas... Ah bah, j'ai tué le joueur. Voilà, on tire. On tire en casse-tout. Là, c'est la fin. C'est la fin. On casse-tout pour récupérer ce qu'il y a dans les inventaires. Pas gratuit, tout ça, évidemment. Bon, on voit que c'est terminé. Il n'y a vraiment plus rien. Et là, ça va être un massacre. Je suis désolé. Mais s'il y a des selles intéressantes... Je suis désolé. C'est vrai que ce n'est pas très beau. Mais c'est pour voir s'il y a des selles intéressantes. Moi, mon argi, il n'a pas de selles. Donc voilà. Moi, il faut des selles pour les argi. Donc, écoutez. Peut-être qu'ils ont du stuff aussi. Oh, toi. Toi, je te reconnais. Toi, je te reconnais. Vas-y, dégage. C'est un peu un carnage. C'est un peu un carnage. Lui, là, le pterra. Paf, 2800. Allez, dans la bouche. Toi. OK. Ils ont peut-être du stuff. Ne me jugez pas. Ne me jugez pas. Ne me jugez pas. Non, mais c'est juste que... Voilà. C'est pour clean. 4000. Plaisir. Oh, du crâne. Ça marche bien. Ça marche bien. Voilà. Et voilà. Alors, il n'y avait que dalle ici. Ouais, c'est triste. Alors ici, il n'y avait quoi ? Il n'y avait que dalle. Ici. Que dalle. M1 5 pour rien. C'est assez dommage. Ici. Que dalle. Ici. Ah, il n'y avait rien non plus, quoi. Non plus. Et non plus. OK. Pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, en fait. Voilà, écoutez. C'est les choses qui arrivent. Et c'est Terminares. On s'arrache à mos. Avec la carbo. Pouf. Tchuss. Fin du raid. Officiel. Fin du raid officiel. Ça va quand même durer très longtemps. Ça va durer quasiment deux heures. Bon, la carbo, tu vas un peu gêner, je pense. Mais c'est pas grave. Pousse-toi. Pousse-toi. Voilà. Je veux passer par là. OK. C'est la fin du raid. Regardez. Mon personnage regarde le butin. Bon, ça va durer quasiment deux heures. Je ne pensais pas que ça allait durer autant de temps. Mais voilà. Je manque quand même encore d'expérience en PVP. Mais vous voyez que mine de rien. Avec pas grand chose. On a réussi à raid une base qui était plutôt costaud. Il y avait des tourelles. Il y avait énormément de Zino qui l'a protégé. Et j'ai fait une erreur. J'aurais dû réfléchir un peu. J'aurais dû juste me mettre en l'air comme j'ai fait après. Pour les tuer très facilement. Il n'y aurait pas eu de problème. Ça aurait été beaucoup plus court. Et maintenant, on va voir le butin canon. Et il est quand même pas mal. Pour ce qu'on a utilisé, c'est-à-dire que quelques boulets de canon. En soi, on n'a utilisé que ça. C'est-à-dire Obsidian plus métal. Plus poudre à canon. On a eu quand même tout ça. Après, il faut trier. Il faut trier. Mais il y a des trucs qui sont vachement intéressants. Vous voyez. Par exemple, ça là. Ça, c'est quand même intéressant. On a eu des balles ici. On a eu un tout petit peu de métal. Une selle ici qui est vachement intéressante pour tanker les balles. Un schéma de pioche mythique. De pioche légendaire. On a eu un fusil d'assaut qui est pas mal. Bon, après, le reste, j'ai mieux. Pour l'instant, j'ai mieux. Un autre fusil d'assaut ici. Que je vois. Un BP. Un schéma d'armure aussi là. C'est quand même intéressant que je n'ai pas. Je ne vais pas pouvoir l'avoir. Quelques poudras de canon. Un fusil de précision légendaire. Ça, c'est vraiment pas mal. Une arme comme ça. Une lance en métal légendaire. Bon, je n'utilise pas. Mais il est quand même là. Un fusil à canon, si il est mythique. Ça, c'est vraiment très bien. Une lance mythique aussi. Très bien. Une bonne armure ici. En shitting mythique. On a eu quoi ? Plein de balles. Pas mal de balles. On a eu des dinos aussi. Des oeufs. Que j'ai failli zapper. Des oeufs fécondés. Après, pas mal de petits trucs. Que là, je ne vois pas. Un bouclier comme ça. Que je n'ai pas non plus. On a eu du polymère. Des cryos. Enfin, voilà. Des jambières en fourreur mythique. On a quand même été. Moi, je pense que le butin est quand même pas mal. Et tout ça, en fait, le but de la série, c'est que je vais donner un joueur qui débute. Voilà, c'est pour ça que je me suis fait une petite case. Butin. Pour aider les plus faibles. Aider les plus fragiles. Sur ce serveur. C'est un peu l'intérêt. Voilà, c'est mon petit kiff personnel. On détruit les puissants. Et on aide les plus faibles. Voilà, c'est comme ça que j'aime bien que le monde tourne. Hélas, ce n'est pas le cas. Mais bon, on va essayer de rendre justice dans Ark. C'est déjà ça. Bon, si vous avez kiffé l'épisode, lâchez un petit pouce bleu. Laissez un petit commentaire aussi. Pour dire, voilà, ce que vous en pensez de ce raid. Est-ce que cette méthode, pour vous, est quand même vachement optimale ? Parce qu'en soi, on attaque avec rien. Et sinon, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est tout ce que j'allais dire. Tchouche tout le monde.